donc on a terminé le chapitre 1 on a fait l'exercice de cours aujourd'hui on va commencer par le chapitre 2 dans le chapitre 1 on a travaillé sur la composition de l'atome on a travaillé sur la charge la masse mais pour les électrons on a travaillé sur une seule relation c'est l'atome et notre nombre de protons est égal nombre d'électrons aujourd'hui dans ce chapitre on va travailler sur la répartition des électrons sur le nuage ou dans le niveau d'énergie ce qu'on appelle niveau d'énergie alors les électrons se trouvent autour du noyau c'est à dire quoi les électrons se trouvent autour du noyau et comment les électrons se déplacent autour du noyau comment ces électrons sont distribués autour du noyau on va répondre à ces questions donc les électrons tournent autour du noyau avec une très grande vitesse et un mouvement désordonné formant le nuage électronique alors monsieur on a dit qu'il y a des nuages électroniques où les électrons se trouvent sur le nuage électronique autour du noyau mais comment ces nuages sont est-elle sont ils formés la circulation rapide des électrons autour du noyau forme ces nuages électroniques bien ça n'est pas demandé de vous à retenir mais il faut bien comprendre c'est quoi le nuage électronique et pourquoi les électrons se trouvent dans le nuage électronique ou ce qu'on appelle niveau d'énergie parce que les électrons où le déplacement des électrons la circulation des électrons forme ce qu'on appelle nuage électronique il est donc impossible de déterminer à un instant donné la place exacte d'un électron puisque les électrons se déplacent tourne rapidement autour du noyau alors on ne peut pas indiquer la position d'un électron mais on peut dire il y a une probabilité de présence de l'électron le plus qu'on a dit que les électrons tournent ou forme ce qu'on appelle nuage électronique alors la probabilité de présence de cet électron est toujours c'est sûr le nuage électronique bien mais tous les électrons ne se déplacent pas avec la même énergie ce qui conduit à distinguer plusieurs niveaux d'énergie dans le nuage électronique chaque niveau contient les électrons ayant la même énergie alors regardez ici j'ai dessiné combien trois niveaux d'énergie par exemple alors pourquoi il n'y a pas un seul un seul niveau d'énergie ou un seul nuage électronique pourquoi il ya plusieurs parce que monsieur les électrons chaque électron possède une énergie alors la distribution de ces électrons c'est des ponts de cette énergie alors le premier cercle autour du noyau ou ce qu'on appelle niveau d'énergie contient deux électrons le garder ici un deux c'est à dire que ces deux électrons possède la même énergie donc tout simplement les électrons tourne autour du noyau forme un nuage électronique c'est la place où on peut trouver l'électron de même les électrons qui possèdent la même énergie se trouve sur la même sur le même niveau d'énergie question ça va les nuages électronique ou tout ce qu'on appelle niveau d'énergie même chose question ça va les électrons tourne autour du noyau à des distances qui leur correspond donc regarder si on a par exemple quatre niveaux d'énergie sur le niveau 1 il ya niveau 2 il ya niveau 3 et il ya niveau 4 donc on a dit les électrons tourne autour de à des distances qui leur correspond il ya n'est pas exemple si ici il ya électrons et 6 autres électrons à des distances là où un niveau d'énergie un noyau ok de même les électrons qui se trouve sur le deuxième par exemple garder ici en bas deuxième niveau d'énergie regardez la distance alors chaque distance correspond à un niveau d'énergie pour distinguer ces niveaux on les désigne soit par une lettre k à la main soit par un nombre un égal à niveau égale 2 niveau 3 niveau 4 est pris dans le même ordre regardez en haut donc le niveau d'énergie en égale 1 c'est car le niveau en égale 2 c'est à l un égal de roi c'est un un égal 4 c'est un et si il ya deux questions non non il ya vous pouvez commencer à écrire monsieur et 6 nuages électroniques et niveau d'énergie donc laissez nous écrire le titre de ce chapitre il ya donc ce chapitre de répartition des électrons dans les atomes et le tableau périodique soit de répartition des électrons dans les atomes et de répartition des électrons dans les atomes et de répartition donc répartition des électrons dans les atomes et le tableau périodique donc répartition des électrons dans les atomes et le tableau périodique d'accord ici deuxième slide maintenant maintenant Les électrons dont l'énergie est minimale se trouvent dans le niveau d'énergie le plus proche du noyau n égale 1. Les électrons dont l'énergie est plus élevée sont situés dans les niveaux les plus éloignés du noyau. L'électron possède le plus petit niveau d'énergie. Le niveau d'énergie externe ou périphérique correspond au nombre un le plus élevé. Je vais vous donner la définition. Le niveau d'énergie externe ou le niveau d'énergie périphérique correspond au nombre un le plus élevé. Un c'est le nombre de niveaux d'énergie le plus élevé. On peut dire enfin que le niveau d'énergie correspond à la place où la probabilité de présence d'un électron est maximale. Où se trouvent les électrons ? Quelle est la probabilité de trouver la présence d'un électron ? Toujours c'est dans le niveau d'énergie. D'accord. Entre le niveau d'énergie, entre le niveau d'énergie, il y a de vie. Il y a de vie. Il y a d'activer rapidement. pont et parlement. Il y a d'activer. Onde et d'activer rapidement. Il y a de, m'a fee d'air DevOps. Donc, M. Toujours, les électrons se trouvent sur le niveau d'énergie, ce qu'on appelle nuage électronique. C'est le lieu ou la place qu'on peut trouver les électrons. L'électron qui a l'énergie minimale se trouve sur le niveau le plus proche du noyau. Plus le niveau d'énergie augmente, plus l'énergie de l'électron augmente. Ça va ? Non. 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 Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 il y a un niveau d'énergie combien d'électrons on peut remplir donc il y a ces 8 électrons écrivez ces règles rapidement et qu'il y a une question je peux répondre pour celui qui a une question la définition oui c'est la distribution des électrons dans le niveau d'énergie autour du noyau de l'attente ça va ça va c'est 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 il y a c'est Merci. Merci. Monsieur, on a travaillé dans la classe 8 sur la configuration électronique. De même, on a travaillé sur le tableau périodique. Alors pour vous, c'est très facile à travailler dans ce chapitre. Vous savez toutes les informations. Peut-être qu'on va ajouter une idée. Donc pour ce chapitre, il ne doit pas prendre beaucoup de temps parce qu'on va travailler sur le chapitre 3. On a beaucoup de travail dans le chapitre 3. Mais la base du chapitre 3, c'est les chapitres 1 et 2. Donc toujours, il faut bien étudier, il faut bien réfléchir, il faut bien comprendre pour travailler dans le chapitre 3. Il y a la dépêchez-vous, monsieur. Qui a terminé ? Sur le chapitre 3. Il y a le. C'est beaucoup apprécié. Il belts. Quoi? Alors les chiffres ? Merci. Merci. Fadl, bonjour. Fadl. Fadl, Fadl, Fahad. Where's that? Me is there. Bakir, chhabibbe. Why is it now? Fadl, Fahad, Fahad. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Si on donne par exemple le nombre de protons ou le nombre d'électrons, vous devrez dire que l'atome est neutre, le nombre d'électrons est égal à Z. Donc toujours, faire attention, avant d'écrire la configuration électronique, vous devrez indiquer ou vous devrez trouver le nombre d'électrons. Alors, regardez dans ce tableau. Pour le niveau d'énergie 1, le nombre d'électrons maximal, c'est 2. Pour le niveau d'énergie 2, c'est 1, alors c'est 8. Pour le niveau 3, c'est 8. Pour le niveau 4, c'est 2. Écrivez rapidement ça, le note, avec le tableau. Sous-titrage ST' 501 Oui, écrivez. Fadl, j'aime pas t'écriture maintenant. Oui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il y a là, monsieur, dépêchez-vous. On a encore trois minutes. Sous-titrage ST' 501 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 Donc, les électrons, le nombre d'électrons de valence est et le nombre d'électrons. Qui se trouve sur la couche de valence, il y en a sur la couche externe.